Musique Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du magazine du Martinique Jazz Festival. Alors quand on vous dit que le jazz n'a pas de frontières, le jazz brunch nous l'a prouvé. Retour sur cet événement convivial et de partage, c'est maintenant. Musique Après un début pluvieux, Naïssam Jalal enchantait le public avec sa flûte et sa formation en quartet. Victoire du jazz 2019, elle propose une musique engagée en abordant des thèmes variés comme la guerre ou la colonisation. Jonathan Jurian était aussi au programme de ce jazz brunch. Il nous présentait son premier album, Le Temps Fou. Le pianiste guadeloupéen propose une incursion dans le répertoire de Marion Brown qui vaut le détour. Il est une valeur montante du jazz caribéen. Musique GMX, alias Guy-Marc-Vadeleux, est de retour au festival et présente son nouvel opus, Siempre Musica. Accompagné par la talentueuse Isia Garcia, il chante également pour le plaisir de son public. J'étais surtout venue pour Guy-Marc-Vadeleux et puis jusqu'à maintenant je suis là. Il est quoi ? Près de 19h. J'ai apprécié. Musique Orlando Poléo clôturait cette journée avec son nouveau spectacle. Il a beaucoup apprécié le moment passé avec le public martiniquais. Musique C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'essaye de développer et faire connaître aussi la musique de mon pays mélangée avec le jazz et d'autres styles de musique. Et le public a répondu positifiquement. Après cette journée de folie, je vous propose de partir à la rencontre d'une jeune martiniquaise que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Alors donc ce groupe est composé de Sonny Troupé à la batterie et au tambour K, tambour de la Guadeloupe, Irving Acao, un saxophoniste ténor cubain, Herman Meary à la trompette, trompettiste américain qui est basé à Paris, et moi-même à la contrebasse et au chant. C'est un projet assez autobiographique en fait. Parce que quand je parle de la lune, mon prénom, Célène, dans l'étymologie grecque, c'est la déesse de la lune. Et du coup, sur la lune, il y a des cratères. Et je me suis dit, chaque cratère pourrait évoquer un moment de ma vie personnelle. Et du coup, chaque cratère est devenu un peu un morceau. Chaque morceau parle d'un moment, de quelque chose que j'ai vécu. J'aime la musique de la Caraïbe, j'aime la musique des Etats-Unis, la tradition des Etats-Unis, j'aime la musique européenne. Je suis assez ouverte à beaucoup de choses. La musique d'Afrique de l'Ouest. Toutes les influences sont bonnes à prendre et ça me nourrit pour mes compositions. J'aime rencontrer d'autres musiciens. Donc là, le festival, c'est une super opportunité parce qu'il y a plein de concerts et on a le droit de tout écouter. Alors tous les soirs, je vais écouter de la musique et ça me donne des idées pour le concert à venir. Et voilà, c'est une chance de pouvoir être là. Les scènes tremplin, ça permet effectivement la découverte de jeunes artistes. Mais ça leur permet d'être au contact d'un public qui n'est peut-être pas un public encore conquis par ses formes musicales, mais qui, comme nous posons l'objet musical sur un espace public, peut se l'approprier, là aussi, de manière conviviale. Venez voyager dans la Caraïbe avec le groupe Wizic Touch et appréciez leurs nombreux styles allant de la biggie au compas en passant par le reggae, le zouk, la salsa, le carnaval, la mazurka, le belé et j'en passe. Ils reprendront pour notre plus grand plaisir les grands classiques qui font rêver des générations d'hommes et de femmes le mardi 3 décembre à 19h au forum de Bascondo-la-Mantin. Ex-Pecatrio Quand la Guadeloupe prend contre la Martinique, cela donne naissance au groupe Ex-Pecatrio. Kazé, jeune femme engagée et reconnue dans le rap français, sera accompagnée par un sonu troupé et Célia Ouah pour nous faire partager leur univers musical le mercredi 4 décembre à 19h sur l'esplanade du Palais des Sports à Rivière-Salée. Ça y est, le magazine du Martinique Jazz Festival s'est terminé pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau programme, mais toujours sur Martinique 1ère. Sous-titrage ST' 501 ...